bonjour ici votre coach Ousmane Obanba bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment faire la promotion de vos liens d'affiliation afin de gagner de l'argent sur internet nous allons voir comment faire l'affiliation exactement une fois que vous avez décidé de faire de l'affiliation un de vos business sur internet nous allons voir comment l'utiliser comment l'exploiter afin de gagner de l'argent sur internet et je vais prendre un exemple sur système io et vous savez j'adore cette plateforme j'adore ce logiciel non seulement à cause des fonctionnalités qu'il possède mais aussi à cause de son système d'affiliation nous allons prendre système io comme exemple nous allons voir comment s'inscrire dedans comment récupérer ses liens d'affiliation comment les exploiter sur le terrain pour gagner de l'argent ok super alors quelle est la bonne stratégie et la bonne mentalité à avoir lorsque vous vous lancez dans l'affiliation comme vous le savez avoir une stratégie et une bonne mentalité c'est le plus important ce ne sont pas souvent les actions que vous mettez en place qui vont déterminer votre succès c'est d'abord votre mentalité votre planification la stratégie que vous mettez en place ok une bonne préparation est mieux que d'aller seulement sur le terrain sans une bonne préparation ok préparez votre mental ok la mentalité c'est ce qui dicte nos actions nos croyances ce qui se passe dans notre cerveau c'est ça qui dicte notre réussite le plus sur le long terme c'est le manque d'une bonne mentalité qui le plus souvent cause l'échec des entrepreneurs ok des gens qui se lancent dans les business sur internet ils n'ont pas la bonne mentalité sur l'argent ils n'ont pas la bonne stratégie sur comment réussir et cela seulement et qu'est ce qui se passe peu de temps après ils se découragent et ils arrêtent de faire ce qu'il faut pour réussir alors voici quelques idées sur la stratégie et la mentalité à adopter si vous voulez réussir avec l'affiliation premièrement il faut se concentrer sur un ou deux produits ou services au maximum ok choisissez un produit ou bien un service si vous voulez en faire plus choisissez deux mais ne dépassez pas là bas tant que vous n'avez pas commencé à obtenir des résultats pourquoi et bien parce que vous risquez de disperser vos actions vous risquez de vous disperser de disperser votre énergie dans toutes les directions et d'obtenir très peu de résultats lorsque vous n'obtenez pas des bons résultats vous allez vous décourager ok vous n'allez pas persévérer le plus souvent lorsque tu te concentres sur une seule chose et que tu bosses vraiment tu mets toute ton énergie toute ton attention tout ton focus sur cette chose le plus souvent la réussite sera rapide parce que vous vous inscrivez sur une plateforme d'affiliation si vous choisissez par exemple système io et que vous faites la promotion des systèmes io non seulement vous allez chercher à comprendre le logiciel de font en comble vous allez devenir un expert sur le logiciel mais aussi vous allez pouvoir facilement en faire la promotion contrairement à quelqu'un qui s'inscrit sur plusieurs plateformes et qui essaye de faire la promotion de plusieurs produits ou bien de plusieurs services parce que nous avons tous le même temps dans cette vie ok bien sûr certains sont beaucoup plus libres que d'autres mais nous avons tous 24 heures par jour et le plus souvent nous ne pouvons travailler que huit heures par jour donc au lieu d'essayer de faire un pas sur chacun de ces produits chaque jour faites huit pas sur un seul produit ou bien quatre pas sur deux produits au maximum ou bien deux services au maximum ça va accélérer votre réussite ok c'est une chose qui m'a beaucoup fatigué lorsque j'ai commencé j'essayais de faire la promotion des dizaines de produits à la fois et tu peux passer des années à faire cela sans avancer alors que ceux avec qui j'avais commencé et qui se sont concentrés sur un seul produit ils sont devenus experts sur ce produit là ok ils ont une audience les gens les suivent les considère comme les experts dans ce domaine en plus de ça lorsque vous vous dispersez les gens vont se demander vraiment quelle est votre spécialité ok ils vont se demander dans quel domaine ils vont vous suivre est ce que vous êtes un promoteur des systèmes io est ce que vous êtes un promoteur développement personnel est ce que vous êtes un promoteur de du marketing d'e-commerce à est ce que vous êtes un blogueur est ce que vous êtes un agent des publicités facebook quelle est votre spécialité exactement les gens vont se paniquer lorsqu'on fait mille et une chose à la fois concentrez vous sur une seule chose un seul produit un service ou deux au maximum ok très bien next créer de la valeur pour les autres alors une erreur beaucoup de gens font lorsqu'ils veulent quelque chose et bien c'est de se concentrer uniquement sur cette chose qu'ils veulent et d'oublier que les autres personnes les êtres humains eux aussi ils veulent des choses et qu'est ce qui se passe lorsque vous ne pensez qu'à vous même que ce que vous voulez le plus souvent les ans vont s'éloigner de vous ils vont refuser vos demandes ok sachez que chaque personne se considère comme la priorité ok tout comme vous voyez comme la priorité pour vous les autres aussi se voient comme la priorité pour eux faut pas oublier cela donc lorsque vous sortez faire la promotion de vos liens d'affiliation ne vous contentez pas juste de dire aux gens et cliquez ici cliquez ici cliquez ici cliquez ici non il faut penser à ce qu'ils veulent et les donner cela d'abord avant de les demander quelque chose ok lorsque tu donnes à suffisamment de gens ce qu'ils veulent le plus souvent tu obtiens ce que tu veux ok c'est une citation d'un grand auteur j'ai oublié son nom mais quand il aide suffisamment de gens à obtenir ce qu'ils veulent le plus souvent tu obtiens ce que tu veux aussi je vois souvent les gens sur facebook faire la promotion de leurs produits ou bien services sans jamais penser à apporter de la valeur par exemple ils débarquent sur un groupe et ils essaient immédiatement de faire la promotion de leurs produits ou bien de leurs services et qu'est ce qui se passe le plus souvent ils sont bannis de la plateforme ok les gens les virent immédiatement parce que tu viens toi tu penses à personne tu veux des personnes tu viens juste tu penses à publier des liens d'affiliation des liens et les liens de tes produits et services sans créer de la valeur pour les autres les gens n'apprécient pas cela donc lorsque vous débarquez par exemple sur un groupe facebook il ya des prospects il ya des gens qui sont là vous cherchez à connaître ce qu'ils veulent et vous créez de la valeur pour eux vous répondez aux questions des gens vous partagez du contenu au début c'est même pas la peine de mettre vos liens d'affiliation partagez juste du contenu de valeur un fait des vidéos fait des audios fait des publications des images quelque chose de valeur aussi faut pas venir juste copier coller des trucs dedans non cherchez vraiment à comprendre ce que les gens veulent à regarder les questions qu'ils posent et trouver des solutions pour eux ils vont vous considérer immédiatement comme un expert comme une ressource comme quelqu'un d'utile après cela vous pouvez partager ok lorsque vous partagez par exemple plusieurs jours ou bien un article une vidéo à la fin là vous pouvez les demander de passer à l'action de cliquer sur un lien sinon ça ne servira à rien ok très bien alors créer de la valeur pour les autres donner plus que ce que vous demandez et vous risquez d'obtenir plus que ce que vous avez demandé next poser une action chaque jour alors une action chaque jour ça c'est extrêmement important parfois vous vous levez le matin vous n'avez pas envie de vous bouger le cul parfois voilà il ya les vieilles habitudes qui vous dominent qui vous empêche de faire ce qu'il faut pour réussir parfois aussi vous voulez juste changer faire autre chose mais quand vous faites l'affiliation faites tout votre possible pour poser au moins un acte chaque jour que ce soit une publication texte le partage d'une vidéo partage du contenu même si c'est pas votre contenu l'amélioration de votre marketing peu importe mais chaque jour essayez de faire au moins une action ok de poser une pierre chaque jour et bien la maison grandira chaque jour d'une brique mais dès que vous commencez à chômer à sauter les jours vous allez commencer à sauter des semaines ensuite ce sera des mois et ça va continuer comme ça jusqu'à l'abandon vous ne faites pas ça poser une action chaque jour next voyez le long terme voyez le long terme alors je sais que beaucoup de gens se lancent dans ce genre de business le plus souvent ils ont heureusement besoin d'argent ils sont pressés d'avoir des résultats mais qu'est ce qui se passe les gens qui viennent et qui sont oppressés le plus souvent ils arrêtent avant d'avoir obtenu ce qu'ils veulent pourquoi parce que il ya beaucoup de gens qui vous manent sur internet et qui vous disent que c'est très très facile d'avoir de l'argent alors que c'est pas le cas ok il n'y a pas vraiment quelque chose de facile ici ok des simples et tout bien sûr lorsque vous apprenez chaque jour lorsque vous essayez de comprendre de poser un acte une action chaque jour le résultat sera plus rapide la compréhension sera plus rapide que si vous le faites pas mais sachez que ce n'est pas du tout facile le plus souvent il vous faut du temps il vous faut plusieurs mois parfois pour obtenir des résultats vous pouvez avoir la chance dès les premières semaines obtenir de bons résultats ou bien dès le premier mois obtenir de bons résultats mais ce n'est pas souvent le cas ok faut pas voir ça comme la norme il ya des gens il leur faut des années il ya des gens il leur faut deux mois il ya des gens il leur faut des semaines le plus souvent ça dépend de la stratégie que vous avez mais aussi de votre détermination des actions que vous mettez en place ok donc voyez le long terme si vous voyez seulement le court terme vous risquez de vous décourager le succès le plus souvent ça demande du temps et quand vous voyez le court terme vous risquez de poser des actions qui ne vous serviront pas sur le long terme ok je vois souvent des gens faire des pratiques douteuses que des actions qui sont souvent illégales des choses que voilà facebook n'aime pas par exemple spammer les gens écrire à des gens qui n'ont pas demandé à être aidé des gens qui ne sont même pas intéressés par le produit ok aller inonder les messageries des gens inonder les comptes des gens inonder les groupes avec des liens d'affiliation et croire que ça va rapidement les apporter des résultats ça c'est une action de quelqu'un qui voit le court terme mais quelqu'un qui voit le long terme commence par créer de la valeur autour de lui patienter ok apprendre apprendre comment par exemple faire des vidéos sur youtube apprendre comment utiliser un logiciel apprendre comment faire la promotion de ses produits ou bien de ses services c'est quelqu'un qui patiente ok est ce que tu apprends tu patiente là tu vois le long terme tu sais que petit à petit en posant une action chaque jour le résultat viendra le bon résultat viendra ok donc vous voyez le long terme dans le court terme alors c'est la stratégie et la bonne mentalité qu'il faut adopter lorsque vous faites la filiation si vous voulez vraiment réussir ok très bien next maintenant pour réussir on va voir les différentes étapes qu'il faut parcourir alors la première étape inscrivez vous sur les grandes plateformes d'affiliation ok il y a plusieurs plateformes qui proposent la filiation alors j'ai une vidéo qui explique vraiment ce que c'est que la filiation pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne savent pas ce que c'est j'ai une vidéo qui l'explique vous pouvez la voir probablement dans la même playlist que cette vidéo ou bien sur mon blog créer-business-rentable.com ok vous pouvez aller voir là bas ce que c'est que la filiation pour ceux qui n'ont pas bien compris il s'agit tout simplement d'aller faire la promotion des produits ou bien des services d'autres personnes et d'être rémunéré en fonction de votre travail en fonction du nombre de clients que vous avez amené et du prix du service ou bien du produit vous devez aller vous inscrire sur les grandes plateformes d'affiliation ok les plateformes qui proposent de l'affiliation il y en a plusieurs mais dans le monde francophone j'ai constaté personnellement que certains c'est deux marques certains produisent les meilleurs résultats que d'autres alors ce sont système io comme je viens de le dire j'adore ce logiciel et les produits qui s'y trouvent next il y a Wantepe ça aussi c'est une plateforme qui fait presque la même chose que système io qui est beaucoup plus ancien mais qui demande des améliorations je crois et ensuite il y a amazon amazon vous connaissez sûrement cette bête next il y a click back ok ensuite vous pouvez aller directement sur le site du vendeur ok donc ce sont les différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez aller vous inscrire et commencer à faire l'affiliation alors on va prendre l'exemple sur système io je vais vous montrer comment vous inscrire sur système io et commencer à soit faire la promotion du système io ou bien les produits ou services qui se trouvent sur la plateforme ok alors allons-y sur le site du système io et voyons comment s'y inscrire très bien alors nous voilà sur le site du système io on va voir comment s'inscrire bon ici c'est beaucoup plus simple comparé aux autres plateformes où tu as besoin de rentrer plusieurs informations mais le plus souvent ce qu'on te demande c'est ton nom ton prénom ton adresse mail ce sont les informations principales qu'on va te demander sur le site mais avec système io c'est beaucoup plus simple c'est pour cela que j'adore ce logiciel j'adore ce service et sur le système d'affiliation ici vous avez juste besoin d'entrer votre adresse mail ici peu importe votre adresse mail ça peut être votre nom par exemple mon adresse je vais juste mettre ça c'est pas mon adresse ça mais mon adresse mail à la base gmail point comme ok si vous avez un yahoo vous mettez yo si vous avez un club vous mettez outlook peu importe votre type d'adresse mail c'est une adresse mail simple normal que vous utilisez tous les jours qui va vous permettre juste d'être inscrit sur cette plateforme ok donc je vais mettre mon vrai adresse mail à la base gmail point comme ok dès que vous finissez là bas vous cliquez sur ce bouton oui je vais rejoindre le programme d'affiliation et là vous tapez vous attendez le résultat ok alors voilà une fois que vous êtes inscrit sur le site vous voyez on vient on vous dit ici bienvenue à bord vous êtes sur le point de recevoir vos liens d'affiliation par mail il rejoignez le groupe facebook et tout donc là vous allez immédiatement sur votre boîte mail pour vérifier ce que vous avez reçu comme message et voilà on a reçu ce message là toucher 40% des commissions sur tous mes produits ok aurélien amaker c'est le propriétaire du logiciel il explique il explique ici comment fonctionne l'affiliation et là on vous dit cliquez ici cliquez ici pour voir votre interface d'affilié c'est le lien le plus important parce que vous devez vous connecter ok il faut définir un mot de passe lors de la première connexion là on vous explique comment faire la promotion du programme donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo plus en détail et là c'est quelques exemples de liens dont vous pouvez faire la promotion et gagner de l'argent ok nous allons voir tout ça en détail une fois que vous recevez ce mail il faut le garder très bien quelque part si vous voulez même prenez le à résister le dans un fichier pour ne pas le perdre et une fois que vous cliquez sur vos liens vous atterrissez sur c'est le site qui vous permettra de vous connecter à votre tableau de bord d'affilié système io c'est ici que vous allez entrer votre adresse mail et votre mot de passe si c'est la première fois que vous vous connectez sur ce site on va vous demander de créer un mot de passe ok parce que lorsque vous vous inscriviez c'est uniquement avec votre adresse mail que vous l'avez fait donc là on va vous demander d'entrer votre adresse mail et puis de créer un nouveau mot de passe une fois que vous avez validé le mot de passe vous entrez dans votre tableau de bord maintenant je vais vous montrer ici moi je me suis déjà connecté donc ils vont pas me demander cela dès que j'entre ici je mets mon adresse mail c'est déjà registré sur mon appareil et je clique sur ce bouton là où c'est écrit cliquez ici et j'entre dans mon tableau de bord alors il ya certaines informations ici que j'ai masqué parce que c'est un peu personnel donc c'est là que vous allez voir votre tableau de bord ici c'est le tableau de bord ici vous cliquez dessus vous verrez vos formations les formations que vous avez soit créé soit acheté ok c'est sur ce bouton qu'il faut cliquer pour les voir il ya aussi la marketplace la marketplace est place du marché c'est là que se trouvent toutes les formations qui sont à vendre sur le système io ok c'est la plateforme donc vous pouvez cliquer sur marketplace ici vous pouvez aussi descendre voir voilà votre identifiant d'affilié ce long message là celui que vous devez ajouter vous voyez dès que vous cliquez ici on vous dit l'affiliation fonctionne sur toutes les passes créées avec le système io pour créer votre lien d'affilié il suffit d'ajouter point d'interrogation sa égale et vous ajoutez cet identifiant là ce long message là identifiant là vous l'ajoutez sur votre sur ce lien et immédiatement ça devient une url qui fonctionne et qui peut identifier toute personne que vous amenez sur sur le site système io ok ou bien sûr un produit particulier qui se trouve sur le site donc vous allez récupérer celui là si tout ça c'est compliqué bon c'est pas la peine de prendre ça il ya des liens vous aurez votre lien d'affilié ici par exemple voilà votre lien d'affilié pour promouvoir système io si vous voulez faire la promotion de la plateforme système io et toucher 40% des commissions à vie c'est ce lien là que vous devez utiliser alors comme vous voyez c'est un lien qui est très bizarre très long c'est pour cela que je vous ai dit il faut modifier les liens je vais vous montrer comment le faire plus tard next voilà les offres de la marketplace ce sont les produits qui ont été ajoutés récemment donc vous pouvez cliquer sur ces produits là et puis faire leur promotion alors en bas ici ce sont vos statistiques les paiements que vous avez reçu durant ce mois ici voilà sur les différents contacts que vous envoie que vous avez envoyé à chaque fois que vous amenez un contact ça va s'afficher ici un contact ce sont les gens qui viennent et qui s'inscrivent avec votre lien d'affiliation sur cette plateforme ok alors ici se trouvent les factures donc c'est ça c'est très simple alors comme vous pouvez le voir ici à une bague où on nous dit d'essayer système io gratuitement pendant 40 jours pendant 14 jours pendant vous pouvez essayer la plateforme vous pouvez créer vos formations vos emails vos tunnels de vente vraiment utiliser tout le système pendant 14 jours pour le tester je vous conseille vraiment de le faire parce que c'est quelque chose de très puissant c'est quelque chose qui peut vous rapporter même vous pouvez même l'utiliser pour faire la promotion de de ce système là ok vous pouvez créer des tunnels de vente capturer des mails faire de la publicité envoyer des ans sur votre site sur votre blog et puis les proposer les produits qui se trouvent sur le système io ou bien vos propres produits c'est quelque chose de très puissant j'ai déjà expliqué tous les outils les fonctionnalités que possède ce logiciel et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui peut catapulter vos résultats sur le long terme alors on va maintenant prendre un exemple on va choisir une formation ici par exemple la méthode pour faire 60 cas en 4 semaines vous pouvez prendre ces lions ok ça c'est une formation la formation il ya une opt-in page pour faire la promotion de la page d'accueil en fait la page d'inscription ok où la personne va s'inscrire et comme ça le vendeur pourra recontacter cette personne plus tard ok parce que si les gens viennent ils ne s'inscrivent pas ils disparaissent le plus souvent ils ne reviennent pas donc c'est bon d'avoir un produit qui a une page de capture alors ici on dit vous pouvez toucher 40% de commission sur ce produit ok voilà un texteur il contient les détails sur le produit vous pouvez utiliser ce texte pour en faire des vidéos des articles des publications facebook et puis expliquer un peu le produit comment il fonctionne alors il ya quelque chose de très intéressant avec système io il ya des cadeaux gratuits par exemple si je vais sur la marketplace il ya des livres on donne ici j'ai oublié exactement où se trouve ce livre alors vous pouvez faire une recherche ici par exemple le livre indépendance financière alors je fais cette vidéo en partie avec mon téléphone aussi donc ne soyez pas étonné si c'est un peu bizarre le résultat livre l'indépendance financière pour tous alors ce livre il est gratuit ok donc si vous envoyez quelqu'un sur la part d'opter par exemple cliquant voir qu'est ce qui se passe ben la personne va attirer ici et la personne va voir ce texte et puis ce cadeau ce livre c'est tout est bien fait et qu'est ce qui va se passer la personne va cliquer si je veux recevoir mon livre et la personne va s'inscrire avec son adresse mail qu'est ce qui se passe après on va l'envoyer sur une page où elle peut avoir une formation le plus souvent qui n'est pas cher ok vous touchez une petite commission si la personne achète si la personne n'achète pas désormais la plateforme système io a son adresse mail donc ils vont la recontacter plus tard pour qu'elle achète ok c'est très simple vraiment tout ça donc il suffit de vraiment faire en sorte de toucher énormément de monde plusieurs personnes qui peuvent être intéressés par le produit ou bien le service vous n'avez pas à partir de zéro vous n'avez pas créé des cadeaux et tout les gens adorent les cadeaux sur internet les gens adorent le gratuit bien sûr il faut faire attention si vous faites la promotion de ce genre de produit il faut faire attention parce que le gratuit seulement le plus souvent ça n'attire que des gens qui ne veulent que du gratuit donc vaut mieux trouver des gens qui sont intéressés par soit la plateforme système affiliation pour lancer leur produit ou bien leur service ou alors trouver des produits qui sont payants et en faire la promotion là vous allez toucher gros ok donc c'est comme ça que ça se passe alors voyons maintenant l'étape suivante étape numéro deux choisissez votre niche de maximum alors une niche c'est un domaine particulier un domaine isolé du marché ok c'est un domaine du marché plus ou moins spécialisé souvent un petit domaine isolé constitutif d'un sous domaine de marché beaucoup plus grand c'est ça qu'on appelle une niche comme vous le savez dans chaque domaine du marché à plusieurs autres petits domaines qui constituent ce domaine là au niveau de l'alimentation il ya plusieurs domaines ok il ya l'alimentation des produits en gros il ya l'alimentation des produits en détail niveau des produits en détail aussi il ya différents types de classifications ok il ya les aliments frais il ya des aliments déjà préparés cuit et tout en tout cas des petits domaines qui constituent un domaine beaucoup plus grand et des domaines plus grands qui constituent le domaine principal ok c'est comme ça tout est structuré dans chaque domaine du marché maintenant lorsque vous prenez un marché particulier un marché isolé on dira que vous avez pris une niche ok un domaine où vous allez vous spécialiser ok par exemple si je prends le domaine des relations ok vous voulez devenir un coach sur les relations interhumaines les relations en femmes les relations hommes hommes les relations femmes femmes vous pouvez devenir un spécialiste des relations en général mais vous pouvez aussi choisir de devenir un coach de drague ok un coach de drague et parmi les différents domaines du coaching de drague vous pouvez choisir de devenir un coach qui aide les gens à savoir comment draguer une fille vous aurez pu être un coach qui aide les hommes mariés ok ou bien les couples mais vous pouvez choisir un domaine beaucoup plus précis ok vous pouvez devenir un coach qui aide les hommes et les femmes à la fois mais vous pouvez aussi choisir d'aider uniquement les hommes célibataires qui cherchent à savoir comment draguer une fille ok donc ça ce sont des niches ok draguer une fille c'est une niche qui constitue le domaine qui est un des constituants de la niche de drague et la niche de drague est un des constituants de la niche des relations ok donc c'est ça qu'on appelle une niche c'est un domaine du marché plus ou moins spécialisé alors pourquoi je vous dis de prendre des niches au maximum dans tout simplement parce que le temps c'est de l'argent si vous prenez plusieurs niches à la fois que s'il va se passer vous n'allez pas avoir du temps pour non seulement comprendre vous spécialiser devenir un expert dans ce que vous avez choisi comme niche mais vous ne pourrez pas aussi avoir le temps de promouvoir plusieurs niches à la fois ok il vous faut du temps pour obtenir des résultats si vous prenez des dizaines et des dizaines de domaines ok vous prenez même si c'est 3 ou 4 c'est déjà beaucoup ok il vous faut énormément de temps pour comprendre le domaine que vous avez choisi si vous ne comprenez pas déjà ok par exemple si vous choisissez système io comme plateforme à promouvoir il vous faut du temps pour comprendre système io il vous faut du temps pour comprendre comment tout fonctionne dedans mais aussi il vous faut du temps pour faire la promotion chercher des clients des gens qui vont s'y inscrire ok maintenant imaginez que vous prenez système io ensuite vous prenez plusieurs produits sur système io ensuite vous allez sur clickbank puis sur amazon vous prenez non seulement ces plateformes mais aussi plusieurs produits qui contient que contient ces plateformes qu'est ce qui va se passer bon vous allez vous disperser vous allez disperser votre énergie votre focus votre attention et qu'est ce qui va se passer au niveau des gens qui vous suivent aussi ils vont se perdre ok ils sauront pas vraiment comment vous suivre parce que vous passez d'un sujet à l'autre je vous dis ça par expérience parce que ça m'est arrivé je passais d'un domaine à l'autre du jour au lendemain et tu peux rester comme ça pendant des années sans obtenir des résultats pendant que ceux qui se sont concentrés sur un seul domaine cela ont pu obtenir d'excellents résultats très rapidement ok ceux qui sont spécialisés ont pu obtenir d'excellents résultats très rapidement donc il faut faire attention avec les choix que vous faites dans le domaine de l'affiliation il faut choisir une seule niche ou alors deux au maximum ok très bien moi actuellement je suis inscrit sur plusieurs sites d'affiliation et j'ai mon blog j'ai mes propres produits à vendre et tout mais je consacre beaucoup plus de temps à un ou deux produits au maximum ok je passe mon temps à chercher des clients à chercher à inscrire les ans pour qu'ils achètent ces deux produits là ok les autres il arrive que j'aime pas mais c'est extrêmement rare ok très bien next alors quels sont les trois critères des niches rentables comment choisir une niche rentable chaque niche rentable doit remplir certains critères le premier critère c'est que la niche doit faire partie des compétences ou alors des passions de l'entrepreneur ou qu'il ait au moins la possibilité d'acquérir les compétences dans ce domaine ok il faut que l'entrepreneur en question soit compétent dans le domaine qu'il a choisi ou alors qu'il ait de la passion qu'il aime ce domaine là qu'il soit passionné par ce domaine et s'il n'est pas compétent il faut qu'il ait la possibilité d'apprendre les compétences nécessaires pour exploiter ce domaine ok si vous n'avez ni la passion ni les compétences qu'est ce qui va se passer vous n'aimez pas le truc et vous n'avez pas des compétences sur le truc vous le faites que peut-être pour avoir de l'argent qu'est ce qui va se passer et bien les gens qui vous suivent qui vous écoute qui lisent vos articles de promotion vos vidéos vos audios les outils que vous utilisez pour faire la promotion de ce truc et bien ces gens là ne seront pas inspirés ils ne vont pas aimer ce qu'ils vont entendre ils ne verront pas de la passion ils ne comprendront pas vos explications ils vous verront comme quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle et qui n'aime même pas ce de quoi il parle quelqu'un qui est là juste pour chercher de l'argent ok vous pouvez sentir lorsque vous écoutez quelqu'un qui est passionné ou bien qui est compétent vous pouvez aussi le sentir lorsque la personne n'a ni passion ni intérêt ni compétence vous pouvez le sentir mais vous n'allez pas suivre quelqu'un comme ça juste parce que voilà il vous a expliqué quelque chose de façon incompréhensible sans aucune passion ok là le plus souvent vous n'allez pas suivre cette personne donc il faut qu'il y ait au moins ces deux choses là la compétence ou bien la passion s'il n'y a pas de compétence il n'y a pas de passion il faut qu'il ait la possibilité d'apprendre de développer ses compétences et c'est toujours possible de développer ses compétences ok aujourd'hui si tu prends un logiciel une formation un service qui consacre du temps tu lis des livres tu suis des vidéos tutoriels tu suis les experts rapidement tu vas développer des compétences dans ce domaine là donc il faut aller chercher le savoir sur le domaine que vous avez choisi ok faut toujours mettre à jour devenir compétent ok choisir aussi quelque chose qui vous passionne ça c'est le premier critère le deuxième critère c'est qu'elle doit sortir du marché accessible à à l'entrepreneur et aux prospects je vois souvent des jeunes qui vivent en afrique qui voient par exemple un logiciel ou bien une technologie un livre une formation quelque chose vraiment qui est très développé dans le monde occidental et ils prennent ça ils en font la promotion en afrique parfois ils sont dans des endroits où les gens n'ont pas de moyens de paiement qu'il faut ne connaissent pas ce genre de choses et les gens n'utilisent pas ce genre de choses là bas ok ça peut il se peut que ce soit en afrique il se peut que ce soit dans les pays du tiers monde en tout cas des endroits où les choses ne sont pas adaptées ou alors ils prennent quelque chose qui est en contradiction avec la culture des gens auprès de qui ils vont faire la promotion de chaque chose il faut éviter cela il faut regarder les prospects surtout et regarder votre situation aussi est ce que c'est quelque chose qui est adapté à vous mais aussi adapté à vos prospects c'est à dire aux gens auprès de qui vous pouvez faire la promotion parce que vous n'avez pas accès à tout le monde vous avez accès à certaines personnes et pas d'autres vous pouvez rechercher aujourd'hui avec internet c'est très facile d'avoir accès à presque tout le monde mais plus c'est facile d'accéder aux gens plus c'est mieux donc faut voir les gens auprès de qui vous pouvez faire la promotion de votre produit ou service voir ce qui les intéresse ce qu'ils utilisent fréquemment et prendre cela comme niche ok très bien next il doit y avoir un besoin ok un désir un rêve de frustration dans le marché les gens achètent en fonction de leur désir en fonction de leur rêve en fonction de leur douleur ok la douleur et le plaisir c'est ce qui nous pousse à agir à prendre des décisions le plus souvent et la douleur est deux fois plus motivante que le plaisir donc quand les gens ont mal quand quelque chose les frustre quand quelque chose les fait mal quand quelque chose les manque quand ça va pas du tout plus souvent ils agissent rapidement ok c'est comme les gens qui tombent malades il se trouve que voilà ils ont besoin de cette chance pour se soigner mais ils n'ont pas l'argent qu'est ce qui va se passer et bien ils vont tout faire pour trouver l'argent le plus rapidement possible et se soigner alors que si tu les avais trouvés lorsque ça allait très bien là et que tu les demandes par exemple de trouver la même somme d'argent pour améliorer leur condition de vie et bien le plus souvent ils vont hésiter ils vont te dire non on n'a pas les moyens on n'a pas ce qu'il faut on n'a pas l'argent et ceci et cela ils vont trouver des excuses ok donc faut savoir que plus les gens ont des frustrations des douleurs sur un domaine particulier de leur vie plus ils seront motivés à agir c'est pour cela qu'il faut chercher à connaître la frustration la douleur mais aussi leurs désirs leurs rêves qu'est ce qu'ils veulent avoir qu'est ce qui les manque une fois que vous connaissez cela vous pouvez vous baser sur ça pour choisir votre niche si une niche remplie ces trois critères et bien c'est une niche gagnante c'est un domaine gagnant c'est un produit un service gagnant vous pouvez réussir avec ce produit là et ce service là si vous travaillez très bien ok si vous faites la promotion de ce produit bien de ce service le plus souvent vous allez réussir ok très bien next les trois principales niches du marché alors beaucoup d'experts sont d'accord sur ce sujet beaucoup de gourous disent que il y a trois principales niches qui seront toujours au top du top dans le marché ok mais je pense aussi que c'est scientifique parce que il y a trois domaines dans notre vie qui sont les plus intéressants pour nous en tant qu'être humain chaque être humain sera intéressé par ces trois domaines là chaque être humain cherche à remplir ses objectifs ses besoins dans ces domaines là et ces domaines là sont principalement l'argent ok finance richesse dette on a besoin d'argent pour acheter ce qu'on veut on a besoin d'argent pour nous nourrir pour nous vêtir pour vraiment faire énormément de choses donc tout ce qui concerne les finances comment être beaucoup plus riches que ce qu'on a commencé à débarrasser des dettes ok ça c'est une douleur ok une douleur lorsqu'on a des dettes on se sent pas bien donc ça peut être très motivant un produit bien un service qui nous aide à nous débarrasser de nos dettes ok comment devenir plus riche comment gérer ses finances et tout ça ça c'est la niche principal numéro 1 next il y a la santé ok pour survivre on a besoin d'être en bonne santé la santé le bien-être physique le bien-être moral ok les maladies comment se débarrasser des maladies qu'on a ça c'est une douleur la méditation ce qui nous permet vraiment de calmer nos nerfs de devenir détendu de relaxer de retrouver la paix intérieure ok perte de poids ok comment perdre du poids les gens ne sont pas à l'aise lorsqu'ils sont en surpoids ok ils ne sont pas en bonne santé lorsqu'ils sont en surpoids ils ne se sentent pas beaux ou bien belles lorsqu'ils sont en surpoids donc ça aussi c'est une douleur et il y a énormément de coach qui évolue dans ces domaines là énormément de produits bien des services que vous pouvez retrouver c'est la plateforme d'affiliation que vous pouvez promouvoir et gagner de l'argent next les relations alors on a besoin d'amour ok des sexualités la vie des couples les relations professionnelles ce sont des besoins qui sont extrêmement importants pour nous ok donc ce sont les trois principales niches qui vont toujours être autant donc lorsque vous trouvez un produit ou bien un service qui nous permet vraiment de remplir nos besoins dans ces trois domaines là le plus souvent c'est une bonne niche à choisir en tant qu'affilié ok étape numéro 3 récupérez vos liens d'affiliation des différents produits et services après avoir choisi votre niche prenez les liens d'affiliation les liens qui permettent d'accéder à ces produits là je vous ai montré dans la plateforme système io c'est quoi votre lien d'affiliation une fois que vous êtes connecté dans votre tableau de bord peu importe la plateforme que vous utilisez vous aurez non seulement les produits à promouvoir les logiciels les services mais aussi les liens d'affiliation de ces produits ou services ok faudra les récupérer les mettre dans un fichier et travailler sur nous allons voir l'étape suivante qui consistera à travailler sur ces liens là avant de commencer à les diffuser donc allez-y choisissez le produit ou bien le service que vous voulez promouvoir récupérez vos liens enregistrer les dans un fichier qui vous sera facilement accessible ok ensuite passez à l'état numéro 4 qui consiste à modifier les urnes avec bitly.com ou bien un service similaire et bitly.com c'est un site qui permet en fait de changer un lien particulier et de le donner une autre forme ok vous pouvez raccourcir le lien vous pouvez le modifier mettre les mots que vous voulez à la fin vous pouvez le modifier mettre les mots que vous voulez vraiment c'est quelque chose de très utile lorsque vous faites de l'affiliation alors nous allons voir pourquoi sachez que premièrement les gens et les plateformes de promotion c'est méfie des liens d'affiliation ok on a vu que ce sont des liens qui ont l'air bizarre ce sont des liens trop long trop compliqué et beaucoup de gens lorsqu'ils voient ce genre de liens ils vont avoir des doutes ils vont se méfier ils voudront pas cliquer sur n'importe quoi parce que c'est comme ça qu'on obtient des virus comme ça qu'on installe des programmes nuisibles dans nos appareils dans nos téléphones dans nos ordinateurs ok si votre lien n'est pas convaincant beaucoup de gens ne vont pas cliquer ok ces liens sont difficiles à retenir et plus quelque chose est simple plus les gens aiment donc ce qu'on va faire c'est de modifier ces urls ok vos liens d'affiliation c'est de les modifier pour les rendre plus simples pour que les gens n'aient pas de doute sur elles pour que les plateformes par exemple facebook facebook surtout ils aiment pénaliser les gens parce que tu viens tu mets des urls d'affiliation immédiatement leur algorithme détecte la présence de ces liens et ils commencent à isoler ta publication à la rendre moins populaire ok la plupart des gens ne pourront pas l'avoir et si tu insistes trop à diffuser ces liens d'affiliation plusieurs fois sur leur plateforme ils vont se fâcher ok ils vont dire voilà toi tu viens sur notre site tu essaies de rediriger les gens vers l'extérieur c'est comme quand tu viens chez moi et puis tu essaies de chercher mes invités c'est pas cool du tout donc ils vont commencer à te pénaliser parfois même à te bloquer et t'empêcher de faire la promotion de tes liens donc il faudra faire attention prendre ces liens les rendre beaucoup plus professionnels beaucoup plus facile à retenir en utilisant les services comme Bitly alors allons prendre un lien comme exemple et allons sur Bitly modifier ce lien voir ce que ça donne donc encore une fois c'est pour éviter les désagréments qu'on doit modifier nos urls alors allons-y modifier une url et voir comment ça se passe concrètement alors nous voilà dans notre tableau de bord système io tableau de bord affilié et si on peut voir si je descends il y a les liens ici par exemple mon lien d'affiliation système io bon si je veux promouvoir le système en question le logiciel système io en question c'est ce lien que je vais prendre si je veux promouvoir et notre produit et bien il suffit de venir au niveau de la marketplace ici et cliquez pour voir les autres produits ou services qui sont mis dedans là je peux choisir la niche que je veux et puis par exemple si je choisis celui là voilà j'ai la possibilité de promouvoir la page d'accueil ok la page d'inscription j'ai aussi la possibilité de promouvoir la page de vente directement donc il suffit de cliquer ici et puis de copier l'adresse du lien si on veut ou alors vous cliquez sur promouvoir la page voilà voici votre lien d'affiliés pour faire la promotion de l'offre là aussi la même chose vous cliquez dessus ou copier l'adresse du lien ok c'est comme ça c'est très simple si vous voulez aussi faire la promotion directeur du système io bon comme je viens de le dire vous venez vous descendez ici vous prenez le lien d'affiliation ou le copier et vous partez là bas ok donc je vais prendre celui là puis je vais cliquer ici pour copier l'adresse du lien ensuite je vais aller sur bitly.com il suffit de taper bit voilà bitly bitly.com et vous tapez ok immédiatement vous atterrissez si vous n'êtes pas déjà inscrit ils vont vous demander de vous inscrire vous entrez juste votre adresse mail votre nom et c'est parti et une fois que vous confirmez votre mail bon vous venez ici voici le tableau de bord vous pouvez changer et mettre la langue que vous voulez ok je pense qu'il ya un moyen de changer la langue mais c'est pas vraiment important vous pouvez juste venir au niveau de crête ici crête ça veut dire créer en anglais et là vous tapez le lien que vous avez copié votre lien d'affiliation vous le tapez ici et qu'est ce qui se passe en fait de façon automatique bitly réduit le lien vous voyez le lien qu'on a obtenu on peut mettre un nom ici pour se rappeler rapidement de quel lien il s'agit vous voyez maintenant le lien très facile à retenir bit.li 33vxf02 vous voyez très facile à retenir et une fois que vous avez réduit le lien là vous l'avez modifié là il devient facile non seulement à retenir mais aussi à utiliser c'est beaucoup plus professionnel les gens n'auront pas des doutes lorsqu'ils vont voir ce lien et là vous prenez ce lien vous allez le garder quelque part vous lui donnez un titre pour vous rappeler facilement et vous le mettez quelque part où vous pouvez y accéder de façon rapide et facile ok vous pouvez l'écrire sur un papier si vous voulez vous pouvez le mettre dans un dossier dans un fichier sur votre ordinateur et la registrer sur votre bureau vous pouvez aussi le mettre dans vos messages sur votre téléphone en tout cas un endroit où il sera très facile de sortir ce lien et de le coller quelque part pour en faire la promotion ok plus c'est facile d'y accéder plus vous pourrez faire la promotion de ces liens et comme je vous ai déjà dit ne prenez pas plusieurs liens juste deux deux produits des services maximum et concentrez vous sur ça pendant plusieurs mois ok parfois vous n'allez pas faire deux mois avant d'obtenir des résultats vous pouvez obtenir des résultats dès les premières semaines vous pouvez aussi ne pas obtenir des résultats pendant plusieurs mois mais il faudra redoubler de courage faudra rester consistant faudra garder de la patience ok c'est comme ça que ça se passe une fois que vous avez enregistré cela vous passez à l'étape suivante étape numéro 5 créer vos comptes sur les plateformes de promotion sur internet alors après avoir créé vos comptes sur les différentes plateformes d'affiliation après avoir récupéré vos urles vos liens d'affiliation après les avoir modifié et les stocker dans un fichier qui sera facile à retrouver il est temps d'aller sur internet et de créer vos comptes sur les réseaux sociaux sur les différentes plateformes dans lesquelles vous allez faire la promotion ok ça c'est l'étape numéro 5 parce qu'il ne suffit pas de s'inscrire d'avoir des liens d'affiliation il faut faire en sorte que les gens trouvent ces liens et cliquent dessus afin d'accéder aux produits ou services dont vous faites la promotion alors il ya différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez aller faire la promotion de vos liens d'affiliation mais les plus efficaces ceux qui donnent le plus de résultats les meilleurs résultats ne sont pas nombrés ok mais on va les citer ici et vous allez voir laquelle ou bien lesquels seront plus accessible et plus bénéfique pour vous et vos prospects ok comme j'ai déjà dit un des critères pour choisir la niche c'est l'accessibilité des gens auprès de qui vous allez faire la promotion de ce produit ou bien service 1 si vous allez sur une plateforme où les gens ne sont pas intéressés par ce genre de produit ou bien service ou bien si vous allez sur une plateforme où les personnes que vous cherchez n'existe pas vous allez perdre votre temps ok alors voyons les différentes plateformes à utiliser les plateformes les plus visitées par les gens premièrement il ya facebook ok facebook c'est plus de deux milliards peut-être trois milliards de personnes qui visitent facebook chaque jour donc vous pouvez presque trouver n'importe quelle catégorie des niches que vous choisissez ok vous pouvez trouver des gens qui sont intéressés par cela et c'est aussi une plateforme où il est facile de publier du contenu vous pouvez créer une page fin vous pouvez créer un compte et ajouter des amis communiquer avec les gens intégrer des groupes partager vos liens d'affiliation donc allez-y ce n'est pas difficile de créer une page facebook une base fin si vous ne savez pas il ya des tutoriels sur facebook ou bien sur youtube qui vont vous expliquer comment le faire créez votre page utilisez les bons mots en fonction de la niche que vous avez choisi ajouter les personnes qui sont de ce domaine là allez-y intégrer des groupes sur ce sujet des groupes de personnes qui sont intéressés par le produit ou bien le service dont vous faites la promotion et les gens qui sont là bas communiquer avec eux communiquer avec et essayer de répondre à leurs questions poser des questions engager des conversations ne laisse pas mes pas commencer par les ajouter créer une relation entre vous et commencer ensuite à promouvoir vos liens d'affiliation auprès d'eux next instagram la même chose que facebook il ya des milliers et des milliers de personnes qui utilisent twitter la même chose youtube alors ça c'est le tonner que les gens adorent les vidéos vous devez commencer à apprendre à utiliser la vidéo aujourd'hui c'est très facile en allumant juste la caméra de votre téléphone vous pouvez parler de trois ou bien cinq minutes et puis publié sur youtube ok en utilisant les bons mots clés vous allez vite avoir une audience des gens qui vous suivent des gens qui vont cliquer sur vos liens d'affiliation ok il ya des logiciels gratuites pour faire des vidéos plus professionnelles sur votre ordinateur mais au début ne dites pas que vous allez faire quelque chose de vraiment professionnel prenez juste un téléphone si vous avez un bon téléphone filmez vous ou bien filmer votre écran montrer par exemple comment utiliser le logiciel dont vous faites la promotion ou bien comment utiliser le produit ou alors parlez juste des différents problèmes que rencontrent les gens dans ce domaine là dans le domaine du produit ou bien du service dont vous faites la promotion prenez les frustrations que les gens ont les rêves qu'ils ont par les en faisant des articles ok des vidéos écrivez les grandes lignes filmez vous et parler et puis publiez ça sur les réseaux sociaux rapidement vous allez gagner une audience et vous allez commencer à générer des revenus avec vos produits d'affiliation next les blogs ou bien les sites web c'est à peu près la même chose mais un blog c'est quelque chose de beaucoup plus vivant alors les blogs vous pouvez créer un blog sur wordpress gratuitement ou alors faire quelque chose de plus professionnel en fait je recommande d'apprendre à créer un blog parce qu'avec un blog vous pouvez réunir tous les autres outils vous pouvez réunir facebook instagram youtube twitter sur votre blog vous pouvez aussi réunir vos liens d'affiliation vos articles vos vidéos mettre tout dans votre blog et le gérer là bas et pour cela il faut créer un blog plus professionnel je vous expliquerai je vous ferai une vidéo peut-être qu'en regardant cette vidéo il se trouvera que j'ai déjà fait cette vidéo qui vous explique comment créer un blog c'est pas très compliqué avec moins de 100 euros peut-être 80 euros comme ça vous pouvez avoir un blog avec votre nom de domaine votre hébergement pendant 12 mois ce n'est pas quelque chose de difficile à faire avec 5 euros par mois je crois que vous pouvez avoir quelque chose de plus professionnel parce que si vous créez des blogs gratuit vous serez très limité dans ce que vous pouvez faire je vous expliquerai comment le faire plus tard en ayant un blog qui est à vous j'allais attirer du trafic à partir de google parce que vous créez du contenu des articles des vidéos des audios et que vous voulez publier sur votre blog vous allez attirer du monde et ce monde là va finir par devenir des clients de vos produits services ou bien les produits et services dont vous faites la promotion ok donc c'est quelque chose de vraiment utile il faut penser le long terme ok ne vous contentez pas juste d'une solution miracle en ayant un blog au bout de quelques mois vous allez avoir une bonne audience si vous publiez du contenu chaque jour si vous publiez du contenu de façon fréquente next vous pouvez utiliser la publicité facebook et google ok parce que vous avez un site un blog ou bien une page fin ok une page de facebook par exemple vous pouvez créer des publicités sur facebook et google et attirer énormément de monde en ne payant qu'une petite somme ok de nos jours avec moins de 100 euros tu peux lancer une publicité puis attirer des centaines et des centaines de personnes qui vont s'inscrire vous pouvez les attirer sur une page qui les donne un cadeau par exemple sur système io il ya des ebooks gratuits que vous pouvez proposer en téléchargement vous les attirez sur une page et s'inscrire et à partir de là le propriétaire du produit ou bien du service va continuer à les écrire à les envoyer des cadeaux ou bien ou bien à créer de la valeur à faire la conversation jusqu'à ce que le client achète au produit ou service et là vous touchez votre commission mais pour ce qui est de la publicité ce que je vous conseillerais si jamais vous décidez de l'utiliser et bien c'est d'attirer vous même les prospects ok créer une liste allez-y vous pouvez utiliser système io vous inscrire même si c'est le plan de base créer votre petit blog attirer du monde créer votre tunnel de vente et puis attirer des gens attirer du monde pousser les gens à s'inscrire les données un cadeau et puis promouvoir vos liens d'affiliation dans vos messages dans vos vidéos dans vos articles ok vu que la publicité ça demande de l'argent en investissement n'allez pas dépenser votre argent juste pour aider une autre personne à se créer une liste ok une liste de prospects est extrêmement important parce que vous allez pouvoir les recontacter quand vous voulez et les proposer des services des produits autant de fois que vous le voudrez au lieu de les proposer juste de cliquer un lien une seule fois et puis c'est terminé ok très bien étape numéro 6 créer du contenu de valeur en insérant vos liens d'affiliation alors maintenant vous êtes inscrit sur les plateformes d'affiliation vous avez choisi un ou deux produits ou bien services au maximum vous avez récupéré vos liens d'affiliation vous êtes inscrit sur les différentes plateformes où vous allez faire la promotion de vos liens maintenant il est temps de passer à l'action et de créer du contenu alors quels sont les différents types de contenu que vous pouvez utiliser pour faire la promotion de vos produits ou bien services d'affiliation bon il y en a plusieurs premièrement il y a les publications textes et photos sur facebook instagram twitter ok sur ces trois plateformes là il y a énormément de monde vous pouvez intégrer les groupes de facebook ok vous pouvez créer un compte instagram et commencer à ajouter les gens qui sont de votre domaine les gens qui sont de votre niche vous pouvez faire des recherches en utilisant les tags des mots clés qui définissent votre niche si par exemple vous êtes dans la perte de poids vous pouvez ajouter les comptes de perte de poids ou bien ajouter les personnes qui sont dans ces groupes là dans ces comptes là les personnes qui aiment qui partagent ok la communauté qui constitue cette niche vous devez approcher ces gens là et les montrer votre contenu vous devez créer du contenu que les gens là aiment consommer ok donc il ya les publications par texte vous pouvez écrire des petits postes d'une dizaine des lignes ou bien même si ces cinq lignes un seul paragraphe vous donner de la valeur ok il vous a déjà dit qu'il faut identifier les frustrations les rêves les désirs des gens qui sont dans cette niche là une fois que vous connaissez cela utilisez cela pour créer votre contenu créer des textes créer des photos et à la fin vous mettez votre lien d'affiliation ok vous devez souvent mettre votre lien d'affiliation pas tout le temps mais après avoir créé de la valeur il est conseillé de mettre votre lien d'affiliation en bas et d'appeler les gens à cliquer pour en savoir plus ok si vous ne savez pas comment écrire des textes je vais vous montrer tout de suite comment en avoir énormément sans vous fatiguer la tête mais vous pouvez aussi aller sur la page de vente ou bien la passe d'accueil du produit ou bien des services dont vous faites la promotion pour trouver de l'inspiration ok ça c'est le premier type de publication les publications textes et photos sur facebook instagram twitter vous pouvez aussi écrire des articles de blog ok ça c'est quelque chose qui est très apprécié quelque chose qui peut apporter énormément de valeur pour les gens si vous vous connaissez dans le domaine ou bien si vous faites des recherches vous pouvez écrire plein d'articles sur les rêves les aspirations les désirs les frustrations des gens dans ce domaine dans le domaine de votre niche des articles même si c'est 500 mots par article c'est suffisant vous le publier sur votre blog ok vous pouvez créer un blog gratuitement vous pouvez aussi faire quelque chose de beaucoup plus professionnel acheter un nom de domaine installé par exemple wordpress ou bien utiliser le système de blog qui se trouve sur la plateforme système io si vous souscrivez à un de leurs plans vous pouvez créer un blog et l'associer avec vos tunnels de vente en même temps ou bien les tunnels de vente des autres vendeurs qui se trouvent sur la plateforme donc vous pouvez faire cela les articles de blog à la fin de cette vidéo je vais vous montrer comment avoir des tonnes des tonnes et des tonnes d'articles que vous pouvez utiliser directement sur votre blog sans avoir à écrire ok très bien next les vidéos alors ça c'est le top du top les vidéos les gens adorent cela les gens adorent les vidéos que ce soit sur youtube facebook ou bien sur votre blog vous pouvez faire des vidéos simples parfois si vous voulez aussi être beaucoup plus professionnel vous pouvez utiliser un éditeur de vidéos par exemple camtasia ou bien screen flow si vous êtes sur mac il ya énormément de logiciels qui permettent de qui permettent d'éditer des vidéos vous pouvez filmer votre écran comme je le fais ici éditer la vidéo et la publier sur votre compte youtube je vous conseille vraiment de créer une chaîne youtube spécialement pour votre niche ok un compte youtube une page facebook et si vous avez la possibilité créer un blog ok même si c'est blogueur peu importe et un blog et associé tout ça à chaque fois que vous publiez quelque chose sur youtube par exemple moi par exemple à chaque fois que je fais une vidéo je la publie non seulement sur youtube mais je la mets aussi sur mon blog je l'accompagne avec un texte ou bien un guide pdf et là je mets mes liens d'affiliation à l'intérieur ok et j'explique souvent aux gens que voilà ce sont mes liens d'affiliation en passant par elle ils m'aident à construire mon business et à leur apporter plus de valeur sans qu'ils n'aient à payer plus qu'ils ne l'auraient fait s'ils n'étaient pas passés par mes liens ok parce que peu importe que tu passes par un lien d'affiliation ou bien que tu passes par le lien du vendeur directement tu payes le même prix donc ça change rien je crois que c'est toujours mieux de passer par le lien d'affiliation d'une autre personne surtout une personne qui vous aide donc si vous faites ça aussi les gens vont commencer à apprécier et à passer par vos liens d'affiliation ok alors les vidéos sachez que dans quelques années presque tout le contenu sur internet sera en vidéo ok on dit que presque 98 ou bien 97% du contenu sera en vidéo parce que les gens adorent les vidéos et c'est devenu beaucoup plus facile de publier une vidéo ok avec votre téléphone vous pouvez filmer et puis parler expliquer quelque chose expliquer un problème donner une solution partager une astuce quelque chose qui va plaire aux gens vous publiez ça vous mettez les bons mots clés et vous trouvez des clients le plus souvent ok donc apprenez à faire les vidéos sur youtube sur facebook sur votre blog next les audios alors il ya des plateformes de podcasting mais je m'y connais pas trop dans ce domaine vraiment parce que pour moi quand tu arrives à faire du texte et puis à faire une vidéo bon pourquoi ne pas associer les deux et faire une vidéo en même temps parce que c'est beaucoup mieux et les gens adorent beaucoup plus les vidéos que les audios mais ces plateformes aussi sont très visités ok vous pouvez partager du bon contenu les gens vont aimer ils vont télécharger ils vont écouter et puis vont agir avec ils vont passer à l'action avec ok c'est ça les audios aussi c'est quelque chose qui peut vous aider ok très bien alors maintenant comment trouver du bon contenu à publier vous posez sûrement cette question si vous êtes un débutant surtout mais même lorsqu'on est un expert le plus souvent on est confronté à ce problème on est bloqué on ne sait pas trop quel contenu créer tous les jours ou bien au moins une ou deux fois par semaine et bien voilà une liste non exhaustive de choses que vous pouvez faire premièrement connaître son prospect et créer son avatar dans mon livre sur l'entrepreneuriat j'explique un peu comment connaître son prospect et créer son avatar je vais vous montrer qu'est ce que ça signifie un avatar de client alors un avatar de client c'est un peu l'identité la carte d'identité de votre client ok des prospecteurs des gens qui vont s'intéresser à votre produit ou service d'affiliation ok le produit votre niche c'est les gens qui vont s'intéresser à cela leur identité on veut connaître leur identité on veut connaître qui ils sont de quoi est-ce qu'ils ont besoin parce que plus on connaît une personne mieux on peut la servir ok beaucoup de gens se lancent dans l'affiliation ils ne cherchent pas vraiment à connaître de quoi est-ce que les gens ont besoin beaucoup de gens se lancent dans le business l'entrepreneuriat et tout ils ne cherchent pas à savoir de quoi est-ce que les gens ont besoin et ils se plantent le plus souvent donc pour éviter cela on va créer ce que j'appelle l'avatar du client ok et vous pouvez avoir mon livre sur amazon entrepreneuriat comment créer et rentabiliser un business où je vais beaucoup plus en détails sur ce sujet alors je vais vous donner ici un exemple rencontrer momed momed c'est un client x on va chercher à connaître momed on va chercher à représenter notre cible ok on va dire en fait que momed représente l'ensemble de nos clients ok ne cherchez pas à connaître tous vos clients il suffit juste de connaître une seule personne à la connaître de façon beaucoup plus personnelle ok plus c'est personnel plus universel ok donc on va chercher à connaître une seule personne dans notre marché une personne qui représente en fait la majorité momed mon client idéal on va chercher sa profession on va chercher à connaître sa profession on va lui donner un titre descriptif de ce qu'il fait où est-ce qu'il vit quel âge il a quel est son niveau d'éducation qu'a-t-il accompli alors on va lui poser des questions du genre que fait-il dans la vie comment est-ce qu'il passe sa semaine que fait-il en dehors du travail ou obtient-il les nouvelles ok sur notre niche sur notre produit ou service combien il gagne que pense-t-il de son travail quelles sont ses préoccupations dans la vie quel aspect de la vie ou de sa personnalité affecte ses échanges commerciaux avec lui ok on va raconter une histoire je vais vous mettre tous ces détails en bas de cette vidéo alors on va prendre l'exemple ici de sa fille ok sa fille est un prospect son rêve c'est d'avoir plus de clients ok notre rôle mon rôle c'est de mieux la connaître pour pouvoir lui vendre ma solution comment avoir plus de clients ainsi que des produits à utiliser dans son entreprise ok donc on va poser des questions sur sa fille on peut utiliser internet pour faire les recherches et connaître les réponses à ces questions on peut aussi poser les questions directement à nos prospects ok on peut aussi aller lire les commentaires des gens sous les produits dont on fait la promotion vous pouvez aller sur amazon vous pouvez aller sur les blogs vous pouvez aller sur la page de vente et écouter les gens vous pouvez aller dans les groupes facebook voir les commentaires des gens étudier et essayer de comprendre les gens qui sont dans votre niche ok donc profession ou titre descriptif sa fille est une propriétaire d'un salon de coiffure où est-ce qu'elle vit elle vit à dakar quel âge a-t-elle elle a 33 ans quel est son niveau d'éducation elle est diplômée école professionnelle qu'elle accomplit création de son salon de coiffure comment est-ce qu'elle passe sa semaine elle travaille du lundi au samedi de 9h à 17h au salon le soir et les week-end elle fait l'entretien de son appartement avec l'aide de sa soeur qui vit avec elle et sa fille qui est élève que fait elle en dehors de son travail elle reste avec sa famille elle sort de temps en temps avec ses amis et elle a un gars qui veut se marier avec elle ou obtient-elle des nouvelles à la radio sur les réseaux sociaux combien gagne-t-elle 500 dollars par mois que pense-t-elle de son travail fatiguant car ça prend tout son temps mal placé ok sa boutique est mal placée isolée car loin du centre ville sa boutique ne rapporte pas assez quelles sont ses préoccupations dans la vie elle se demande comment avoir plus de clients afin de gagner assez pour pouvoir prendre soin de ses parents et de son fils elle est la plus âgée de sa famille et tout le monde compte sur elle elle doit payer son logement ses factures sa scolarité la scolarité de sa fille et les dépenses de ses parents après avoir payé ses employés et autres frais de la boutique il ne reste pas grand chose pour faire tout cela quels sont les aspects de sa vie ou de sa personnalité qui affectent vos échanges commerciaux avec elle c'est le manque de temps et la non compréhension de la technologie elle ne sait pas utiliser les outils de la technologie qu'est-il arrivé dans son passé qui l'a conduit là où elle est aujourd'hui elle a arrêté l'école après le mariage son mari l'avait promis de l'amener en occident finir ses études et y vivre avec lui mais il est venu faire un enfant avec elle et repartir sans l'amener puis les problèmes ont commencé et les a conduits au divorce ce qui l'a poussé à reprendre l'école mais au lieu de l'université elle fait une formation professionnelle en coiffure que pense-t-elle de ces événements du passé peut-être un ancien travail une expérience qu'elle a eu ou un voyage qu'elle a fait elle est dessus de l'homme et méfiante avec les autres hommes en général elle regrette d'avoir arrêté ses études à cause des maris elle est toujours très émotionnelle quand elle parle de cet événement à quoi s'intéresse-t-elle actuellement à cause de ces événements elle s'intéresse à sa réussite financière elle veut trouver un homme qui l'aime aussi avec qui former un couple mais sans être une femme dépendante au foyer quels sont quelle est son statut familial et relationnel est-elle mariée divorcée célibataire elle est divorcée avec un enfant est ce qu'il y a quoi que ce soit sur ses relations qui a une incidence sur la façon dont elle pourrait utiliser votre produit service ou l'intégrer dans son quotidien oui elle doit être beaucoup plus ouvert avec les gens sinon elle aura du mal à utiliser mes techniques de socialisation et de fidélisation des clients votre produit répond-il à l'une de ses préoccupations concernant sa famille absolument plus de clients plus d'argent plus de temps à passer avec la famille et son fiancé qu'est ce qu'il y a dans votre produit qui compte réellement pour cette personne il ya la possibilité de voir sa clientèle et son revenu augmenter sans qu'elle n'ait à faire le travail elle n'a rien à faire à part payer le prix de mon service comment ça va résoudre un besoin soulager une douleur ou la faire se sentir bien et bien ma solution va donner plus de visibilité à sa boutique qui est isolé et inconnue et fidéliser ses clients comment ça va rendre sa vie meilleure et bien en augmentant le nombre de clients et de revenus elle pourra employer plus de gens avoir plus de temps libre mieux aménagé sa boutique avoir un meilleur appartement payer ses factures et dépenses familiales avec joie prendre des vacances voyager et faire ce qu'elle veut quand elle veut quelle sorte de pensée pourrait traverser la tête de cette personne juste avant qu'elle décide d'acheter votre produit ou bien service et ben elle pourrait avoir des pensées du genre ou enfin une solution qui va me permettre de me débarrasser de mes soucis financiers et réaliser mes rêves aider ma famille surtout elle va imaginer toutes ces belles choses que pourrait accomplir avec l'argent qu'elle a désormais quel est le dernier secret qu'il a fait ouvrir son porte monnaie ou bien sa carte de crédit et vous donner son argent et ben elle peut s'imaginer être avec sa famille heureuse quitter sa maison de rêve après avoir mangé leur plat préféré monter dans sa voiture de rêve avec eux ou avec son nouveau mari et passer devant son ex mari la montrer qu'elle a réussi sans lui alors vous voyez une fois que vous avez toutes ces informations sur votre prospect imaginez ce que vous pouvez faire vous pouvez presque vendre ce que vous voulez à cette personne parce que vous la connaissez vous connaissez ses soucis vous connaissez ses préoccupations ses rêves les plus profonds ok vous connaissez les boutons sur lesquels il faut appuyer pour la motiver à agir à acheter ce produit ou bien ce service ok et le plus souvent ces informations s'appliquent à toutes les personnes qui sont dans cette niche cette niche de femmes coiffeuses ou bien même des hommes coiffeurs qui ont un salon qui n'arrivent pas à trouver assez de clients ok ils ont des problèmes personnels ils ont des rêves ils ont des frustrations ils ont des douleurs lorsque vous connaissez cela vous pouvez les servir vous pouvez leur vendre vos produits ou services très facilement ok très bien deuxièmement ce que vous devez faire c'est de copier ou bien de vous inspirer des meilleurs dans votre domaine alors que vous soyez débutant ou bien quelqu'un qui est avancé quelqu'un qui a déjà de l'expérience ce n'est pas toujours facile de trouver de l'inspiration et dans ces conditions là c'est une bonne idée de voir ce que les meilleurs dans votre domaine font pour copier cela tout le monde copie au début bien sûr il ne s'agit pas d'aller copier mot par mot ce que les autres disent ou bien ce que les autres écrivent il ne s'agit pas de faire du plagiat ça c'est interdit et puis si vous le faites rapidement vous risquez d'en payer des conséquences négatives mais de vous inspirer de ce que les autres font ok de trouver de l'inspiration en lisant en voyant en regardant ce que les autres font ça va vous donner une certaine idée de ce qui marche et de ce qu'il faut éviter donc vous pouvez aller dans votre niche voir quels sont les auteurs quels sont quels sont les livres quels sont les experts qu'est ce qui se fait dans ce domaine précis qu'est ce que les gens qui ont de bons résultats font ok au niveau de l'affiliation par exemple ceux qui font l'affiliation système io moi je connais certaines personnes qui sont bons dedans qui obtiennent d'excellents résultats donc je peux aller sur leur blog m'inspirer de ce qu'ils font je peux suivre je peux m'inscrire dans leur newsletter je peux suivre leurs vidéos et voir ce qu'ils font faire à peu près la même chose mais à ma manière ok donc inspirez vous des meilleurs pour créer du contenu de valeur vous aussi troisièmement partager votre vie partager sa vie les obstacles les défis les actions qui sont en relation avec la niche ok parce que vous partagez des choses qui sont personnelles les gens adorent cela vous rencontrez actuellement beaucoup d'obstacles dans ce que vous faites vous rencontrez des défis vous les relevez vous exécutez des actions vous faites des petites choses dans le secret loin de tout le monde et bien vous pouvez partager cela les gens adorent lorsque vous partagez des choses personnelles ok maintenant il faut pas parler faut pas aller hors sujet faut pas parler de tout et de rien pour se concentrer uniquement sur les choses qui sont en relation avec la niche avec le domaine particulier dont vous faites la promotion ok que ce soit un produit ou bien un service parler de ce qui est en relation directe avec cela les obstacles que vous rencontrez lorsque vous faites la promotion de ce produit ou bien de ce service les défis que vous rélevez ok ou bien des problèmes personnels que vous avez par rapport à ce domaine là ce qui vous bloque ce qui vous empêche de réussir les petites astuces les petits secrets que vous avez que les autres n'ont pas c'est très très valeureux pour les gens qui vous suivent ok donc vous pouvez partager cela aussi et enfin quatrièmement utiliser le contenu dlp alors dlp ça signifie droit de label privé sur internet il ya des gens qui écrivent des articles et puis qui les revendent des gens qui écrivent des livres qui les revendent à masse donc vous pouvez acheter cela vous avez le droit d'utiliser l'article ou bien d'utiliser le livre et d'en faire ce que vous voulez moi par exemple j'ai une tonne d'articles ok j'ai une offre sur 5 euros où je revends ces articles plus de cent mille articles qui couvrent toutes les niches populaires sur internet avec ça vous n'avez presque plus besoin d'écrire un article ok vous pouvez juste vous inspirer de ça ou bien prendre ces articles là et les publier vous pouvez les transformer en vidéo vous pouvez avoir l'article devant vous comme j'ai cette présentation devant moi ici et puis j'en fais une vidéo vous pouvez aussi faire la même chose vous pouvez mettre l'article dans votre téléphone vous vous filmez et puis vous expliquer les grandes lignes de l'article vous publiez sur instagram sur youtube sur facebook twitter toutes les plateformes que vous utilisez pour faire la promotion de vos liens d'affiliation vous pouvez utiliser ces articles comme des simples articles sur votre blog vous devez quand même ajouter des modifications parce que comme je viens de le dire c'est du droit de label privé il ya des gens il ya plusieurs personnes qui ont ces articles avec eux il se peut en tout cas que plusieurs personnes les aient déjà avec eux donc si vous publiez la même chose que ces gens là qu'est ce qui va se passer dans google va vous pénaliser google va voir votre contenu comme du contenu dupliqué et ils vont commencer à sanctionner votre site en empêchant les ans de vous voir sur les résultats des recherches ok donc faut éviter cela les gens aussi ne vous verront pas comme quelqu'un de sérieux sur voie que voilà vous prenez des articles dlp vous les publiez telles qu'elles sont sans apporter des modifications ils vont dire voilà j'ai déjà vu ça quelque part et c'est pas important quoi donc faut ajouter des modifications faut modifier le titre pour modifier certains mots faut ajouter des images faut ajouter des paragraphes des textes autant que possible ok ça va rendre votre article beaucoup plus unique ou bien votre vidéo audio beaucoup plus unique ok c'est pour cela que moi personnellement je n'aime pas publier ces articles telles qu'elles sont j'aime les modifier ou bien juste m'inspirer du titre pour écrire un article moi même ou alors je prends mon téléphone je fais une vidéo avec ou alors je crée une présentation qui va beaucoup plus en détail sur powerpoint et j'en fais une vidéo ok donc faites la même chose maintenant si vous voulez ce pack de 100 mille articles je vais vous mettre le lien en bas vous rendez sur le site 5 euros vous l'achetez à 5 euros ok c'est rien ça 100 mille articles avec 5 euros c'est vraiment le meilleur deal qu'une personne puisse trouver sur internet quand il s'agit d'acheter des articles ok très bien alors on est arrivé à la fin de cette vidéo je vous remercie de l'avoir suivi alors encore une fois il s'agit simplement d'aller s'inscrire sur ces plateformes ok les plateformes d'affiliation d'abord récupérer vos liens modifier ses liens pour les rendre plus professionnels aller sur les plateformes où vous allez faire des publications youtube facebook twitter instagram ou alors créer un blog et commencer à créer du contenu de valeur ok la procédure est toute simple il suffit juste vraiment d'avoir la bonne mentalité d'utiliser les bonnes pratiques être consistant chaque jour poser une action chaque jour essayer de faire une vidéo ou alors de faire un poste de répondre à des questions dans les groupes d'aller parler avec les gens d'échanger avec vos cibles mieux comprendre leurs problèmes pour mieux les servir ok ne vous dispersez pas ne cherchez pas à connaître d'autres techniques d'autres tactiques il n'y en a vraiment pas beaucoup ok il suffit de suivre ce plan pas à pas et de poser une action chaque jour je vous promets que si vous le faites bon les résultats ne vont pas tarder vous allez rapidement commencer à obtenir d'excellents résultats et vous serez vraiment fier de vous ok alors encore une fois je vais mettre tous les liens toutes les explications en bas je vais même mettre un pdf qui vous permettra de vous rappeler rapidement l'essentiel de ce qu'on a dit dans ces vidéos ok encore une fois merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une grande réussite avec la filiation merci et ciao